Musique Jeudi dernier se tenait le séminaire du Fonds d'investissement de proximité. Il a pour vocation de soutenir le développement économique des territoires d'outre-mer à travers des jeunes PME à fort potentiel de croissance dans le secteur de l'énergie, du tourisme, de l'agroalimentaire ou encore de la télécommunication. On a travaillé, on travaille avec 17 000 entreprises et on a financé à peu près 30 000 projets. On sait très bien qu'il y a une forte demande des entreprises sur des projets d'investissement et ce qu'on leur propose c'est de décupler leur capacité d'investissement parce que lorsqu'on investit 1 euro en fonds propres, c'est l'intérêt du FIP, on intervient en action, en obligation, en renforcement des fonds propres, cela permet de décupler la capacité d'endettement. Ce qu'on dit c'est que 1 euro investi en fonds propres permet de financer 1 euro supplémentaire en crédit. Il y a des organismes comme la BPI qui mettent en place des prêts sans garantie qui permettent de financer à hauteur des fonds propres en tenant compte de cette augmentation de fonds propres que nous pouvons proposer dans l'entreprise. Le projet de loi égalité réelle d'outre-mer adopté par le Parlement en février 2017 déclare que la souscription des parts des FIP DomTom est désormais ouverte à l'ensemble des contribuables français. La collecte sera ouverte jusqu'à fin 2018. La collecte sera ouverte jusqu'à fin 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada